Je vais essayer d'accélérer un petit peu. C'est le stage d'urbanisme, nous sommes dans une continuité logique des ateliers participatifs que nous avons mené avec ma collègue Catherine Touf, ici présente, pays d'agisse à Sénac. Je suis Julien Morgon, architecte de la Sénac, et je suis investi depuis 2014 auprès des Sénacais. Pour les ateliers participatifs d'urbanisme. Ces ateliers participatifs ont rassemblé à peu près une dizaine de personnes. Neuf membres du collectif participaient à ces ateliers. Derrière, nous avons piloté également avec Catherine, la commission extrême-municipale Centrebourg, qui était organisée par la mairie, où il y avait la CAV, il y avait des représentants de Châteaurosée, des représentants des parents d'élèves, de différentes associations. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait à peu près depuis 2014 qu'un large groupe de Sénacais échange sur toutes ces questions de manière physique et morphologique de Sénac. Nous pouvons appuyer aujourd'hui notre réflexion sur la base de recueils importants, de photos, de cartographies, de témoignages, d'analyses. On a quand même une grande quantité d'informations. Nous ne ferons pas des propositions à la valide, peut-être bien intuitives. Nous souhaitons poursuivre cette réflexion de collectif pour évidemment abrutir, dans le cadre de ce mandat, enfin, un vrai projet Sénacais, un projet courageux. 17 membres du collectif ont participé à toutes ces réflexions. Premier axe, les mobilités entre Sénac et la Nouvelle-France. Je vais laisser la parole à Benoît. Bonsoir, je suis Benoît Bostre. J'habite Sénac depuis 9 ans. Et je voulais aborder aujourd'hui le sujet de la mobilité urbaine, c'est-à-dire la liaison entre Sénac et les communes environnantes et Bordeaux. Parce qu'aujourd'hui, on fait le constat que si on habite dans la région, si on n'a pas de véhicule automoteur, on ne peut rien faire. On ne peut pas aller même à la freine, aller à la banque à la freine, on ne peut pas y aller sans véhicule. On ne peut pas aller à Sénac ou Super U, on ne peut pas y aller. Donc, c'est un gros problème. Pourquoi ? C'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour les gens qui n'ont pas de véhicule, même si on pense aux personnes âgées qui sont vieillissantes, qui n'ont peut-être plus les moyens de pouvoir conduire leur véhicule, on va se retrouver dans une situation d'isolement des personnes et de ne plus pouvoir se déplacer. Donc, la réflexion qu'on a menée, c'est comment faire pour recréer du lien entre les communes et, d'autre part, entre Sénac et la communauté européenne. La première chose, c'est de voir que Sénac est un peu enclavé. On a peu de bus, peu de transport en commun. On a un seul bus qui s'arrête au bourg et tout le reste. Vous avez trois bus ce matin, trois bus ce soir. Et entre le matin et le soir, vous êtes un peu coincé. Donc, quelqu'un qui voudrait aller, ne serait-ce que faire ses courses à la traîne ou à Camblane, il prendrait le bus ce matin et il reviendrait le soir. C'est un peu compliqué. Donc, une proposition qui est sortie de notre atelier, c'est-à-dire pourquoi ne pas créer une navette commune au endroit commun de la traîne Sénac-Camblane, peut-être agrandir un petit peu le circuit, qui serait donc en lien avec la CDST et qui tournerait sur les trois communes et qui serait synchronisée avec les arrêts principaux des bus qui vont sur le bord d'eau. Par exemple, le parking de covoiturage qui est à la traîne sur la décentraite. Donc, ça, c'est le premier projet sur lequel on voudrait avancer et permettre aux gens qui ont envie de plus utiliser le véhicule de pouvoir aller à Bordeaux. Parce qu'aller à Bordeaux aux véhicules, c'est très bien, mais à Bordeaux, on rigole parce qu'il faut se garer et c'est très compliqué. Donc, avoir une navette qui permettrait de circuler entre les communes, permettrait donc d'aller à la traîne, à Camblane, à revenir, et aussi aller à Bordeaux et revenir pour un spectacle ou comme ça, sans les contraintes du parking à Bordeaux. Une autre voie de travail sur laquelle on voudrait avancer, c'est le covoiturage. Aujourd'hui, c'est une fonction de déplacement qui se développe, mais il y a encore peu de covoiturage local. Tout le monde connaît, c'est de la Dakar, pour aller à Toulouse, à Paris, c'est ça. Mais uniquement pour aller à Bordeaux, il n'y en a qui apparaissent tout de ce moment. Et on voudrait, au niveau de la mairie, justement, encourager ce covoiturage. La ville de Farc, par exemple, en relation avec le Transgiron, a mis en place un covoiturage qui permet d'enlever les gens sur Bordeaux. Et donc, ce qu'on voudrait faire, c'est d'une part, préparer un parking de covoiturage sur Sénac. Par exemple, le parking qui est près du terrain de rugby, qui pourrait servir en semaine. Et, d'autre part, mettre en lien les gens, de toute façon, ce qu'on peut assumer, donc, du covoiturage, depuis Sénac vers Bordeaux, ou vers les communes environnantes. Et le troisième point, sur lequel aussi on a travaillé, c'est de dire que, en fait, de plus en plus de gens, maintenant, avec l'apparition du vélo électrique, utilisent leur vélo pour se déplacer. On voit qu'on a la piste cyclable qui est à deux kilomètres, mais par contre, il y avait des passes simples. Surtout aussi pour les enfants, les voies sont étroites. Donc, il y aurait une réflexion à mener pour retrouver le lien vers la piste cyclable, d'une part. Et l'autre part, pourquoi aussi ne pas, en relation avec notre commune, retrouver aussi le lien avec notre commune en créant des pistes cyclables entre Camblane, Sénac, Atraïs, etc. Mais ça, en effet, c'est un travail qu'il faudra faire avec la CDC, puisque ça sort un peu des domaines de compétence. Là-dessus, je passe la parole à Pascal. Donc, moi, j'habite sur Sénac depuis combien de quelques années. Je me promène régulièrement sur Sénac à pied, où je... Ça m'arrive un peu moins maintenant, mais suivant nos ateliers, on s'est aperçu qu'il y avait quand même deux problématiques. La première problématique, c'est cette route. Ce sont les axes routiers qui traversent Sénac et nous pouvons remercier Oise tous les matins, puisque c'est un itinéraire bis, qui n'est plus bis, puisque nous le utilisons, surtout, toutes les communes autour ne l'utilisent avec un mot. Donc, il y a, et nous le voyons depuis quelques années, un problème au niveau du trafic. Alors, d'abord, c'est le matin, après, c'est le soir, mais entre les deux, donc, même pour les personnes qui ont la chance de ne pas travailler, ils se sont aperçus aussi qu'il y a quand même énormément de trafic sur cette route. Et surtout, on a quelques... Alors, on a décidé, enfin, on a décidé, on a demandé, on a essayé de voir si on pouvait proposer de faire un diagnostic sur toutes ces routes et toutes ces axes pour essayer de voir si on pouvait, en bonne intelligence, essayer de faire co-adapter, tout en étant en sécurité, bien sûr, le vélo, les piétons et les voitures. Voilà. Surtout sur l'axe qui est entre le rond-point de Gondland vers la traîne, parce que c'est un axe qui est énormément emprunté, même en vélo, mais en vélo, il faut faire attention. Si on a envie d'un short dans le rond-point, il n'y a pas de problème. Et puis, il y avait cette problématique-là, premièrement, et après, la problématique des léaisons. On pouvait demander et avoir un Sénac entre les différents quartiers, les nouveaux lotissements, les anciens. Sénac est une commune, comme vous pouvez le savoir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de représentants de tous les quartiers ici, maintenant, ce soir, et nous en commercions, qui est quand même très étendue. Voilà. Nous avons tous les enfants qui reviennent du bus quand ils reviennent du collège ou qui vont, donc ils peuvent éventuellement, avant, bien, on le faisait, revenir de l'école de Sénac. Mais maintenant, il y a quand même des problèmes pour eux, pour qu'ils soient en sécurité et qu'ils rentrent chez vous. Donc ça, il faudrait qu'on essaie et on s'est posé la question de savoir si on pouvait faire un diagnostic aussi à ça. Alors, il y a des voies, des voies douces qui ont existé, qui ont été plus ou moins laissées à l'abandon, que nous voudrions essayer de rouvrir. Donc, il y a M. Climaud, je crois, qui est là et qui en connaît un peu, un peu. Je le remercie, parce qu'il voudrait, enfin, je le souhaiterais. il m'a proposé très gentiment de faire un peu, de me montrer ses cartes, ses chemins, communaux ou pas. Et quand il n'y en existe pas, de voir avec vous des propositions, d'en ouvrir d'autres, de nouvelles. Voilà. Alors, il y a des axes qui sont compliqués et qu'il faut essayer en priorité de faire, c'est-à-dire entre le printfranc, parce que ça, ça a été difficile pendant des décennies et des décennies entre le printfranc et le centre-bourg. Après, nous avons aussi le centre-bourg et le château Rosé actuellement. Mais il y a aussi tous les amours nord, Mons, qui ont quand même pas mal de problèmes pour arriver en sécurité venir chercher leur pain à notre bonne danger. Donc ça, il faut essayer de voir avec vous en concertation et c'est ce que nous essayons et nous voudrions absolument faire avec vous, comment on peut trouver des solutions pour que nous puissions promener en sécurité vos enfants au centre du Sénat. Alors moi, c'est très rapide. Mais voilà. Merci, Pascal. C'est très sensible et dont tout le monde nous parle depuis plusieurs mandats, c'est le centre-bourg. Déjà, Gérard Pointet voulait y mettre un kiosque sur ce centre-bourg, ça n'a pas été fait. On nous parle de HAL depuis une petite dizaine d'années. Notre ami Philippe, le renaît, on en parlait aussi tout à l'heure. Tous les diagnostics autour de nous, autour du vivre ensemble, et ce qu'il faut qu'il y ait un lieu pour amener de l'humain à ce cœur du centre-bourg et qu'on est en lieu protégé. Donc nous vous soumettrons des projets pour que nous puissions en discuter. Donc ce centre-bourg de Sénat, il faut absolument que nous y fassions quelque chose. Il ne faut pas en avoir peur. tous ceux qui disent ne touchons à rien se trompent. Ne faisons pas les mêmes erreurs que certaines de nos communes voisines qui ont laissé mourir leur centre-bourg. On peut prendre l'exemple de Carignan, il n'y a plus de centre-bourg. Donc de notre réflexion doit découler quelque chose qui fasse que les habitants aient envie de s'y retrouver. Alors le centre-bourg, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand cercle qui va de la mairie, de la salle au Somme, derrière l'église, la place du Bourg, le restaurant des acaciers à la rue de la République, des commerces avec la boulangerie. Et donc c'est tout ce grand cercle approchant à pied. C'est ça le centre-bourg. Ce n'est pas simplement la place. Et aujourd'hui, nous voyons que tous ces espaces sont déconnectés les uns et les autres. Il faut absolument qu'on arrive à y retrouver du lien. Alors nous avons déjà fait, vous le voyez dans le cadre de cette clinique positive, quelques diagnostics. Il n'y a pas de projet de fait, mais ne vous cristallisez pas là-dessus. Il y a surtout des diagnostics, c'est-à-dire des choses sur des carences, des pathologies, des choses qu'il faut absolument améliorer. Et de là, nous avons tissé des objectifs. Premier objectif, retrouver du lien entre les parties du centre-bourg. Deuxième objectif, repositionner l'humain au centre-bourg, c'est-à-dire déjà réduire la surface de bitume qui est dévorante tout en proposant quand même une partie de proximité. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez continuer à aller dans la liberté avec votre voiture, ce n'est pas ça d'objectif. En revanche, il faut absolument que les piétons puissent trouver un espace qui leur corresponde et qui les accueille en centre-bourg. Donc ça, c'est très important. Remettre l'humain au cœur du centre-bourg, création d'une halle, ça revient souvent pour créer des événements spontanés, des rassemblements, des concerts, un marché bio, quoi que ce soit, repositionner peut-être l'arrêt de bus sur ce centre-bourg pour que les gens d'un certain nombre puissent faire vivre le logeval. Prévoyons pour les jeunes un lieu partagé, intégré dans une logique intergénérationnelle, des jeunes, des anciens, tous ensemble, c'est la belle vie. Dernier point aussi qui suscite beaucoup d'inquiétudes mais qui est quand même très important, il est absolument nécessaire de créer du logement en centre-bourg. Aujourd'hui, sur Sénac, il y a une offre exclusive des maisons T5-T6 réparties partout et nos anciens et nos jeunes n'ont plus les moyens d'habiter sur Sénac. Donc il y a sur Sénac centre quelques petits appartements qui sont pris d'assaut. C'est l'ancien salon de coiffure de Valérie Barraochi ou à la vie de logement. À côté de Vival, il y en a un autre. À côté de Liberté, il y en a deux ou trois. Il faut absolument qu'on crée quelques logements. Alors ça va falloir créer des immeubles, vous ne l'effrayez pas, mais trouver des petites maisons de ville, un peu comme ce qu'il y a aussi à côté de chez Futu aux Acacias, trouver des moyens d'avoir dans ce centre-ville des petites constructions pour que nos anciens et nos jeunes puissent se fixer sur ce centre-bourg. Alors, vous regarderez la photo qui est vraiment important. La place de la fête foraine est quatre fois construite. C'était un bâtiment qui était dédié aux ouvriers agricoles. Voilà. Et donc, il y avait quand même des immeubles plus de constructions autrefois que ce qu'il y a aujourd'hui sur ce centre-bourg. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de projet encore de fait. Il y a pour l'instant des objectifs, des intentions et ces projets, nous allons essayer de les constituer ensemble pour y arriver. Dernier point, c'est l'école. Ça n'a échappé à personne. un grand pic de population, des classes insaturées, une école qui n'est pas digne du tout du 21e siècle, des sanitaires non adaptés qui sont à distance non-agglomantaire des salles de classe. Donc, voilà, il faut absolument qu'il y ait une réflexion sur l'école globale et qui intègre le nouveau projet d'accueil périscolaire qui doit venir. Alors, le projet d'accueil périscolaire sera financé par la CDC, mais il est impensable, peut-être que ce qui a été prévu pour l'instant de programmation, on vient de poser dans un coin un accueil périscolaire. Il faut absolument qu'il y ait un projet global de réflexion sur l'école et sur le périscolaire et après de voir en bonne intelligence avec la CDC ceux qui financent et ceux que nous nous aurons à charge de développer dans le projet d'accueil périscolaire. Donc, le plus important pour tout ça, c'est d'avoir les projets. Les projets, ça ne coûte rien. C'est de la matière grise, c'est de la réflexion, mais c'est indispensable d'avoir des projets. On ne va pas vous promettre qu'on fera tous ces projets dans le cadre de notre mandat, ça ne fait pas sens. L'idée, c'est d'avoir un projet à long terme, mais que chaque euro qui est investi dans le cadre du mandat soit un euro réfléchi dans le cadre d'un projet beaucoup plus large et qu'on ne remette pas en cause des choses qui auront été investies plus tard. Voilà, je crois que j'en ai terminé. J'espère que... ... ... ... ... ... ... ... ... ...